Avec l'annonce de la fermeture de Jamboard, on était plusieurs personnes à se poser des questions sur qu'est-ce qu'il allait devenir de notre contenu de Jamboard. On nous a dit que Fake Jam répondrait maintenant à nos besoins par rapport à un tableau collaboratif. Par contre, on ne savait pas s'il serait possible d'intégrer notre contenu de Jamboard. Eh bien, oui, finalement, ils ont fait un petit lien pour qu'on puisse y intégrer notre contenu. Donc, c'est une super nouvelle qui vient d'arriver. Donc, maintenant, en cliquant sur Import, on peut intégrer notre contenu de Jamboard. Donc, voici comment faire. Donc, on fait juste connecter notre compte Google à Jamboard et on donne accès à notre contenu et on clique sur Continuer. Et de là, on va avoir accès à notre contenu de Jamboard. Donc, on va pouvoir cliquer sur ce qu'on veut intégrer. Donc, et ça va nous faire plusieurs pages différentes par la suite. Donc, je vais essayer d'aller intégrer quelque chose qui était intéressant. Donc, je crois que celui-là, j'en suis la propriétaire. Donc, si j'en suis la propriétaire, non. Je crois que non. Je vais devoir recommencer. Donc, je vais en prendre un qui est plus facile pour moi de savoir si je suis la propriétaire. Je recommence. Donc, je suis encore à expérimenter, voir quel contenu je peux intégrer, considérant que ce n'est pas tout le contenu que je peux mettre dans mon contenu de FigJam maintenant. Donc, je vais essayer de le voir. J'en avais trouvé un bon que j'étais capable. Je crois que celui-là, mais je ne suis pas certaine. Je crois que... Ah oui, j'avais fait une copie ici. Donc, je crois que je peux le garder dans mon contenu. Donc, il est en train de s'intégrer, effectivement. Donc, quand je regarde maintenant le contenu, c'était seulement des pages dans Jamboard de feuilles lignées de cette façon-ci. Donc, les pages sont intégrées et en plus. Mais j'ai tout le contenu de FigJam qui est accessible par la suite. Je vous ferai une autre vidéo pour vous expliquer tout ce qui est possible de faire avec FigJam. Mais au moins, on a la bonne nouvelle que maintenant, on peut importer notre matériel qu'on a construit sur Jamboard dans FigJam. FigJam. C'est parti.